8h13 sur Europe 1, bonjour Manon Aubry. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes députée de la France Insoumise au Parlement Européen, co-présidente du groupe de la gauche au Parlement Européen. L'ambiance est un peu lourde à Bruxelles ces derniers jours, des bureaux sous-scellés, 1,5 million d'euros en liquide saisie, 4 personnes en prison, inculpées pour corruption, blanchiment et organisation criminelle, tout de même, dont votre collègue gros députée Eva Kaili. Manon Aubry, est-ce que vous... Elle n'est pas de mon groupe, pour préciser. Il n'y avait pas d'insinuation. Ok, oui, il y avait un doute. Elle est députée européenne comme vous, voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Est-ce que vous saviez, Manon Aubry ? Il y avait des rumeurs quand même, la corruption au Parlement Européen. Disons que, évidemment, ce scandale, il est choquant, mais je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise parce qu'il se trouve que ça fait un petit moment que je travaillais sur le Qatar, et notamment sur les violations des droits humains liées à l'organisation de la Coupe du Monde. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, plusieurs milliers de personnes notamment, qui sont mortes sur les chantiers de cette Coupe du Monde. Et en fait, ça faisait plus d'un an que je me battais pour obtenir une résolution du Parlement Européen qui condamnait fermement les violations des droits humains. Pendant un an, le groupe socialiste qui est au cœur de ce scandale et le groupe de la droite s'y sont systématiquement opposés. A l'ouverture de la Coupe du Monde, j'ai demandé un vote public et j'ai fait... Et le groupe de la droite, vous dites ? Oui, et le groupe de la droite, tous les deux étaient main dans la main. Et je vais vous raconter le dessous des négociations, ce que je trouve que c'est assez parlant. Parce que la corruption, en enjeu, je précise, cible le groupe des socialistes et démocrates dont faisait partie... Il y a un collaborateur du groupe de la droite aussi, dans ceux qui sont mis en cause, mais c'est essentiellement le groupe socialiste pour le moment, là où l'enquête est dirigée. Et donc, pour finir sur cette résolution, j'ai fini par l'obtenir à 16 voix près à la dernière session. Et ensuite, les négociations se déroulent. Et en fait, au Parlement européen, ce qui, je pense, est une partie du problème, les négociations se déroulent à huit clos. Donc imaginez, on se retrouve à un porte-close. Et à huit clos, c'est assez pratique pour défendre les intérêts de ceux que vous voulez protéger. Parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. Personne, publiquement, ne raconte ce qui s'y passe. Et en réalité, j'ai assisté à une opération de protection, de défense des intérêts du Qatar à tout prix. Il fallait louer les soi-disant efforts du Qatar en matière de droit du travail. Il fallait dire que c'était un partenaire stratégique en matière énergétique. Ça n'avait rien à voir, même, avec le cœur de notre résolution. Et donc, j'ai pu voir les effets directs de cette ingérence du Qatar, à tel point que j'ai fait une vidéo en sortant de ces négociations tellement j'étais sidérée. Et j'ai posé la question, le Qatar a-t-il infiltré le Parlement européen ? À ce moment-là, j'avais mis un point d'interrogation. Depuis, on peut le lever. Et je crois que c'était un des effets directs de ce grand scandale de corruption qui est sans doute le plus grave de l'histoire du Parlement européen. Alors, on sait ce que cherchait le Qatar, a priori, qu'on dise du bien de lui, qu'on dise du mal aussi de son rival, les Émirats Arabes Unis. Bon, mais s'il n'y avait que le Qatar, on apprend que le Maroc aurait lui aussi tenté d'infiltrer le Parlement européen. Et on en découvrira d'autres. Manon Aubry, c'est une certitude, c'est archi-connu, que le lobbying à Bruxelles est mal encadré. Est-ce que c'est volontairement opaque ? Oui, c'est volontairement opaque. Moi, je me suis toujours battue depuis le début de mon mandat, justement pour faire la transparence. Je pense que l'opacité des négociations n'est pas une bonne chose, puisque ça permet à des députés de cette manière-là de défendre des intérêts privés, plutôt que de rendre des comptes au grand public à l'intérêt général. Vous parlez des négociations intergroupes, c'est ça ? Des négociations, que ce soit des directives européennes, des résolutions, tout se déroule à huis clos au Parlement européen, ce qui fait qu'à la fin, on a des États ou des entreprises qui vont aller acheter des députés, comme on achèterait des clubs de foot. Et en fait, non, notre démocratie n'est pas à vendre. Et l'enjeu derrière, c'est en effet de faire le ménage et de réguler le lobbying, qui est hyper agressif. Et c'est ce que nous avons voté cette semaine, avec une résolution qui a le mérite, je pense, d'être très ferme, que j'ai demandé et que j'ai obtenu, malgré l'opposition, de nouveau de certains groupes politiques qui voulaient bien mettre la poussière sous le tapis. En réalité, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un registre de transparence obligatoire. Qui existe, hein ? Qui existe, mais qui n'est pas obligatoire. Ce qui fait qu'il y a des gens comme moi, en tant que député, qui vont remplir tous les rendez-vous que j'ai, puis les autres, eux, qui ne s'embarrassent pas de ça. Donc il faut qu'ils soient obligatoires. Mais est-ce que ce n'est pas normal, tout de même, Manon Aubry, que des élus, que des ministres rencontrent des entreprises, vous l'avez dit, des lobbies, les représentants des TOTIA ? Bien sûr, mais pourquoi vous le cacheriez ? En démocratie, on doit rendre des comptes. Le problème, c'est le contrôle, c'est ça ? Bien sûr. En démocratie, on doit rendre des comptes. On a été élus par des gens et on doit leur dire ce qu'on fait. Moi, je leur dis ce que je fais. Je remplis dans le registre de transparence. Mais il faut aller au-delà. On a demandé aussi une autorité éthique indépendante. Parce qu'il n'y a aucune autorité, au niveau européen, qui contrôle les conflits d'intérêts. En France, on a la HATVP, qui a, selon moi, des pouvoirs qui sont trop limités, mais qui a le mérite d'exister. Donc la autorité pour la transparence de la République. Et il n'y a pas d'équivalent au niveau européen. Moi, je l'ai demandé depuis le début du mandat. La présidente de la Commission européenne s'y était engagée. Et puis, pouf, ça avait disparu de ses missions sur les deux dernières années. Oui, mais dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait à prononcer le mot de corruption. a dit qu'il y a des tentatives de l'étranger d'influer sur les prises de décisions au niveau européen. Et il se trouve, quand même, et c'est un peu tragique, quelque part, Manon Aubry, que la Commission européenne est plus transparente sur ces histoires de lobbying que le Parlement européen, qui est, à Bruxelles, rappelons-le, la seule institution élue directement par les citoyens. Oui, c'est vrai que le registre de transparence, par exemple, il n'est pas obligatoire pour tous les députés européens. Il l'est au niveau de la Commission européenne. Ceci étant dit, je pense que la Commission européenne n'est pas toute blanche non plus dans cette histoire. Et moi, je suis convaincue, je l'étais avant ce scandale, mais je le suis d'autant plus maintenant, qu'il faut réformer les institutions européennes de la cave au grenier pour changer cette culture de l'opacité, cette culture de l'impunité. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas pourri. Et moi, je fais partie de ceux qui se battent pour remettre de la transparence. Et j'ai envie de dire, si on ne le fait pas après ce scandale-là, je ne vois pas bien quand est-ce qu'on va le faire. La chose qu'on a décidée aussi cette semaine, c'est de mettre en place une commission d'enquête. Et je pense que cette commission d'enquête devra faire toute la lumière sur ce qu'il se passait. C'est passé les défaillances des institutions européennes. Et je pense qu'il faudra assumer de faire le ménage si on veut que les gens aient un peu confiance dans nos institutions. Tiens, vous venez de parler de commission d'enquête. Il y en a une en ce moment à l'Assemblée nationale, vous n'y siégez pas, à propos de l'énergie, à propos du nucléaire. Et on a entendu cette semaine Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, dire, mais à Bruxelles, ça fait 12 ans qu'on veut détruire le nucléaire européen. Est-ce que vous défendrez le nucléaire français dans les institutions européennes, Manon Bré ? Moi, ce que je défends dans les institutions européennes, c'est les énergies renouvelables. Et vous savez, en termes d'énergie, je pense que ce n'est pas une énergie d'avenir et qu'il faut s'en donner les moyens à terme de pouvoir avoir une indépendance énergétique qui sera fondée sur les énergies renouvelables. Et puisque vous parlez de l'échelon européen en matière énergétique, sachez que la France, elle est en queue de peloton au niveau européen et qu'elle ne respecte pas ses engagements en matière d'énergie renouvelable. Le mix énergétique français du futur, vous pensez que c'est les énergies renouvelables ? Il faut s'en donner les capacités. Il faut s'en donner les capacités. Ça dépend de quelle énergie vous parlez. Donc il faut s'en donner les capacités. Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais quand aujourd'hui, la France est seulement à 19% d'énergie renouvelable et qu'elle n'atteint même pas son objectif européen, lequel objectif est déjà insuffisant pour atteindre les accords de Paris, je pense qu'il y a fort à faire. Vous voyez qu'Emmanuel Macron est en réalité le premier à désobéir à l'Union européenne et là, je pense pour de très mauvaises raisons. Mais est-ce qu'il n'a pas tort de désobéir à l'Union européenne ? Ça dépend sur quel sujet. Quand on voit les tensions énergétiques actuelles d'hiver, Manon Bride ? Ça dépend sur quel sujet. Si vous voulez l'indépendance énergétique... Si vous comptez sur le soleil et l'éolien, en ce moment, c'est compliqué. Mais vous savez, ce n'est pas que le soleil et l'éolien, les énergies renouvelables, c'est aussi l'hydroélectrique par exemple. Et là, l'Union européenne fait une erreur en la matière et elle demande de privatiser nos barrages. Alors que nos barrages sont une source d'énergie qu'on a besoin que ce soit géré par le secteur public. Privatiser ne veut pas dire démanteler, forcément. Non, mais ça veut dire chercher le profit. Je pense que quand on veut produire de l'énergie, l'objectif n'est pas de chercher le profit mais de fournir de l'énergie aux gens à bas coût. On a parlé du Qatar, vous avez tenu une position de fermeté. Vous regarderez la finale de la Coupe du Monde ? Oui, je la regarderai. Malgré tout. Oui, vous savez, moi je suis une fan de sport et j'ai toujours beaucoup regardé le foot. Je pratique du water polo, alors c'est un sport qui est un peu moins populaire, je vous l'accorde. Mais je ne veux pas qu'on nous enlève cette joie du sport. La responsabilité, elle est du côté du politique. Le boycott, il aurait dû être diplomatique. Moi j'ai eu honte que le président de mon pays aille au Qatar pour assister à la demi-finale en plein scandale de corruption au moment où le Qatar est en train d'acheter la démocratie européenne et alors que cette Coupe du Monde se joue sur des cadavres, se joue dans des conditions sociales qui sont abominables. Et je pense qu'on peut soutenir son pays sans se rendre au Qatar, sans cautionner un régime autocrate. Le scandale c'est quoi ? C'est le Qatar qui tente d'acheter des députés européens et qui y parvient ou est-ce que c'est cette perméabilité des députés européens et des institutions européennes ? C'est les deux. Le scandale c'est qu'évidemment il y a un État qui pense qu'on peut acheter une démocratie et de l'autre côté il y a des députés qui se font corrompre et une institution qui fait le choix qui a fait le choix trop longtemps de fermer les yeux et de ne pas mettre en place ces mesures éthiques. Et bien nous qui avons appelé à ces mesures éthiques depuis trois ans je pense qu'enfin on va se dire que peut-être qu'on n'avait pas si tort que ça qu'une autorité éthique indépendante ça a son utilité et qu'on puisse faire le ménage dans les institutions. Manon Aubry Affaires nationales les retraites est-ce que ça va exploser ? Est-ce que vous pensez que le mois de janvier va être dur ? Je pense que ça va être dur pour nous faire travailler jusqu'à 65 ans. J'ai cru comprendre que le débat s'était même engagé à droite. Donc Emmanuel Macron va finir par faire l'unanimité contre lui. Je me souviens des larges mobilisations qu'il y avait eu déjà en 2019 alors que la réforme était peut-être encore moins pire et je le dis à Emmanuel Macron s'il continue à s'entêter de la sorte dans une réforme qui n'est soutenue par absolument personne et qui n'est pas nécessaire économiquement par an. Pas absolument personne. Il y a 35% des Français qui soutiennent à peu près selon je vous cite un sondage de libération qui est publié hier. Vous m'accorderez que c'est minoritaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La majorité de la population française ne veut pas travailler jusqu'à 65 ans. Alors quelle réforme vous voulez ? Parce que j'ai entendu des insoumis dire c'est une contre-réforme que propose Emmanuel Macron sur les retraites. Vous proposez une réforme et d'ailleurs Mathilde Panot votre collègue à l'Assemblée nationale dit nous allons présenter un projet financé de réforme des retraites. Alors c'est quoi le projet des insoumis ? C'est quel borne d'âge ? Combien de temps de cotisation ? Alors le projet sera dévoilé dans son intégralité avec nos collègues de la NUPES. Bon je vais le dire vous défendez la retraite à 60 ans 40 annuités de cotisation. On défend la retraite et c'est ce qu'on a défendu dans le programme et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. C'était en opposition à la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron. 60 ans ? 40 annuités ? C'est finançable par exemple. Vous avez des exonérations de cotisations sociales pour les plus hauts revenus. Et bien il est temps de mettre à contribution ceux qui gagnent le plus. Vous savez c'est un choix de société. Est-ce qu'on veut travailler, perdre sa vie y compris à travailler quand on commence à devenir âgé ? Il y a un quart des personnes quand ils partent à la retraite en réalité ne sont déjà plus en condition et meurent avant l'âge de départ officiel de départ à la retraite à 62 ans. Le fameux sondage de Libé dont je parle à l'instant montre qu'il y a aussi plus de Français qui sont favorables à davantage d'épargne personnelle au long de sa vie pour financer sa propre retraite autrement dit la capitalisation que d'augmenter les cotisations. C'est intéressant ça ? Je pense que s'ils le sont et c'est intéressant parce qu'on va avoir enfin un débat de fonds et de société et on verra ce que ce sondage pourra donner d'ici quelques semaines. Une dose de capitalisation ? Je vous explique l'individualisation c'est quoi ? Ça veut dire qu'on tue notre système de solidarité. Ça veut dire que vous Dimitri qui avez la chance j'imagine que vous êtes en CDI à Europe 1 je ne connais pas votre salaire mais j'imagine que vous n'avez pas connu toutes les périodes de précarité et encore que c'est peut-être le cas parce qu'il y a des pigistes chez les journalistes vous voyez bien qu'on n'est pas inégal qu'on n'est pas égaux face à la retraite et donc l'enjeu c'est un enjeu de solidarité qu'il y ait des caisses communes auxquelles on contribue et que ce soit géré collectivement. Ce système de capitalisation il est dangereux parce qu'il remet en cause ce système de solidarité et en plus derrière c'est quoi ? C'est des fonds de pension privés qui vont spéculer sur nos retraites et ça moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on a un droit à travailler et à partir à la retraite dans de bonnes conditions quand on a déjà on s'est tué à la tâche pendant 40 ans 42 ans de travail alors oui on a droit à une retraite dans des conditions décentes. Manon Aubry question d'avantage politique comment ça va la NUPES en ce moment ? J'ai vu que les insoumis proposaient une journée de mobilisation pour la vie chère le 21 janvier personne ne veut y aller et surtout contre la réforme des retraites. Et puis il y a Marine Tondelier la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts qui vous parle des insoumis comme de forceurs à propos de l'idée de liste commune aux prochaines européennes. Deux choses d'abord sur la mobilisation le 21 janvier elle est à l'initiative des organisations de jeunesse nous nous y joignons et je pense que c'est complémentaire des mobilisations syndicales quoi qu'il arrive en janvier le mot d'ordre sera de dire un grand stop à la réforme des retraites et de se mobiliser en masse et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 21 janvier. Quant à Marine Tondelier je pense que l'expression de forceur n'est pas forcément la mieux choisie et puis je me souviens de certaines occasions notamment lors des dernières législatives ou peut-être aussi ont un peu forcé la porte mais vous savez tout ça c'est pas juste un accord électoraliste la NUPES c'était un accord qui était politique un accord qui était politique Vous en parlez au passé ? Non 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 c'était au moment où on l'a scellé et ça l'est encore et c'est un accord qui était politique et on nous avait dit un mois avant que ce serait pas possible de s'entendre et on l'a fait et on l'a fait et maintenant la question qui est possible c'est... Donc on ne peut pas s'entendre sur tout quand même c'est un peu l'idée On s'est entendu sur un programme qui a plus de 650 propositions ça a le mérite quand même d'être relativement robuste et donc la question qui est posée pour les prochaines échéances électorales que sont les élections européennes c'est est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? C'est évidemment possible parce qu'on a déjà un programme commun qu'on a élaboré dans le cadre de la NUPES maintenant la question c'est est-ce que c'est souhaitable ? Je pense pour ma part que c'est souhaitable parce que l'enjeu est de pouvoir battre le Rassemblement National et la République en marche d'une part et d'autre part avant de la création de la NUPES et qu'il ne faut pas le détruire moi ce que je propose c'est qu'on se donne rendez-vous à la fin du mois de janvier une fois que le congrès du Parti Socialiste sera passé discutons-en sérieusement et on verra et on verra s'il y a des forceurs ou pas mais je pense que surtout il faut prendre le temps d'en discuter sérieusement Merci Manon Aubry députée de la France insoumise au Parlement européen d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1 Bon week-end Merci